Il me reste 24 heures pour préparer mon bac to school avant que les enfants n'arrivent. Salut à tous, il est 6h30 du matin. Je fais mon bac to school un peu particulier ces derniers jours, puisque les enfants sont encore en vacances. Et voilà, j'ai décidé, comme je ne pouvais pas refaire la chambre de Fantin pour l'instant, ni celle d'Amantine, du coup j'ai quand même décidé de ranger toute la maison, de mettre tout ce qui était superflu dehors. J'ai passé des heures et des heures, la maison elle est encore dans un état pitoyable. J'essaye de changer des meubles de place, tout ça toute seule. Et voilà, je voulais vous faire participer à ce bac to school, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont en train de ranger en même temps que moi, et beaucoup d'enfants qui vont retrouver leur chambre complètement changée. Donc voilà, j'ai trié tous les jouets, tous les trucs. Je vais vous montrer tout ça, et pour l'instant, je suis encore loin du but. Les enfants rentrent dans quelques jours, et ça commence à m'affoler. Allez, on y va ! Donc là, j'ai un dernier sac poubelle à emmener. Vous allez voir les tambours, ils n'ont pas encore ramassé. Il y a des gens qui, depuis hier, ramassent des petits trésors. Là, je suis avec tous mes trucs, là. Je vais les jeter, c'est les dernières pièces. Et bon, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, hier, il y avait une dame. Parce que j'ai jeté plein de chaussures d'amantine, plein d'habits qui ne leur vont plus du tout. Et des livres aussi, parce qu'en fait, on est des grands lecteurs dans la famille, et on lit énormément de choses. Et du coup, il y avait 3 kilos de tonnes de vieux livres. Et en fait, cette dame, elle a tout ramassé pour sa petite fille. Du coup, ça m'a fait super plaisir, parce que, en fait, ça ne va pas partir à la benne. Donc je suis assez contente. Allez, voilà l'étendu des dégâts, mais regardez tout ça. Et ouais, il y a une petite voiture, mais elle était très vieille. Elle a encore les phares allumés, regardez. J'aurais bien aimé trouver quelqu'un pour la donner. Elle est très vieille, on l'avait utilisée pour certaines vidéos, pour les fans. Voilà, mais on ne peut pas tout garder. On ne peut pas, malheureusement. Il y a des petites bottes d'amantine, des blousons, des livres, voilà. Et puis plein de choses, plein de trucs. Allez, hop, dernier sac. Dernier sac. Dernier carton. Par contre, j'aurais bien aimé que les blousons soient récupérés. C'est un peu embêtant. J'ai essayé de les donner hier au monsieur qui venait ramasser les poubelles. Ça ne les intéressait pas. Bon. C'est comme ça. Voilà. Adios. Là, je vais immortaliser l'événement. Hé hé. Bon allez, salut les affaires. Je ne vais pas attendre que le camion Ben passe, ça va me faire trop mal. Mais bon, enfin, en même temps. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à me séparer des choses. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu de mal toujours à me séparer des choses. Non, mais franchement, regardez mon look. Je suis en lapin, avec les chaussures même pas lassées. Voilà. Non, mais je te jure. Il faut le voir qu'on le croit. Ça fait quatre jours que je suis là-dessus, à tout trier, à tout descendre. Je suis épuisée. Mais bon, je vais vous montrer un peu l'avancée des choses. Voilà, on va rentrer dans la maison. Cette pièce, vous la connaissez. Là, il y a le bureau de Fantin, qui ne va pas changer pour l'instant. C'est un vieux bureau que j'avais peint moi-même. Ça, c'est une table que j'ai achetée chez Monop en solde. Je l'avais trouvée super mignonne, mais bon, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Là, il y a le coin d'Aventine. Alors là, j'ai descendu son étagère, mais elle ne va pas rester là. À mon avis, elle va aller à la place de la table. La table, elle va s'en aller. Je ne vais pas l'acheter, par contre, parce que c'est quand même une jolie table. Elle va s'en aller. Je vais lui acheter un bureau, si j'ai le temps. D'ici à ce qu'il rentre, ce n'est pas forcément facile. Puis là, il faut que je remonte le lit, parce qu'il faisait tellement chaud qu'on dormait en bas, en fait, avec les enfants. Parce qu'il faisait trop chaud. Voilà, j'ai rangé intégralement ce meuble, parce qu'il y en avait partout. Donc, il est super nickel. Bon, ben là, il n'y a rien qui a changé, à part que c'est le désordre pour l'instant. La cuisine non plus, c'est le désordre. Mais fatalement, quand on bouge les trucs comme ça, voilà. En bas, je ne vous montre pas, parce que là, on ne peut même plus pratiquer. Mais j'ai quand même rangé super bien les placards. Mais ça, je sais que vous vous en fichez. Je vais montrer la chambre des enfants, qui, pour l'instant, n'est pas du tout finalisée. Parce qu'il y en a partout, regardez. Partout, 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 partout. Voilà, ça, c'est la chambre de Fantin. Alors, pour l'instant, comme vous pouvez voir, il y en a partout. Mais, par contre, j'ai mis, à défaut de lui avoir refait sa chambre, mais ça, c'est mon prochain projet. Je lui ai fixé une étagère, là. Voilà, donc, j'ai mis tous ses livres, tous ses DVD, tout ça. Mais, en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est ranger, trier tous les jouets. Et là, je vais trier toute son armoire, qui était en grand désordre. Et là, c'est quand même assez nickel, regardez. Donc, ça, c'est finalisé, avec le robot en haut et tout. Et puis, j'ai aussi rangé leur placard. Voilà. Voilà, c'est bon. Pour l'instant, c'est... De toute façon, je vais faire des travaux, donc ça ne sert à rien que je fasse les trucs super nickel. Mais au moins, voilà, là, il y a les poupées d'Amantine. Et, regardez, ça, vous ne l'avez jamais vu. C'est un room tour, en fait, que je suis en train de faire. Room tour de la nouvelle chambre back to school de Fantin. Bon, c'est sûr qu'il aurait aimé, lui, que je refasse sa chambre, que j'achète un nouveau lit et tout ça. Bon, il me reste tout ça à ranger, tous ces trucs-là, son bureau, machin. Mais bon, je pense qu'il va quand même être content de partir du bon pied pour la sixième. Bon, alors, Amantine, ce n'est pas du tout finalisé. Regardez, c'est encore de big mess. Mais bon, work in progress, comme on dit. Voilà, donc j'ai quand même bien rangé quelques trucs. Non, mais c'est surtout que ça m'a pris du temps. J'ai classé les Playmobil avec les Playmobil, les jouets, les jouets, voilà, Peppa Pig avec les jouets Peppa Pig. Ça, c'est les tiroirs du truc, il faut que je descende. Ça, c'est les Playmobil, enfin, bon, bref. Parce qu'elle a une petite chambre, Amantine, donc ce n'est pas évident en termes de rangement. Mais bon, ah oui, si, j'ai quand même rangé cette partie-là. Regardez, ces étagères, c'est quand même beaucoup plus nickel qu'avant. Le tiroir est vide. Voilà, bon, bon. Work in progress, comme on dit. Et je dois l'avouer, je suis assez fière de moi d'avoir fait ça toute seule, comme une grande. Je dois dire que, franchement, je suis assez fière. Voilà, je suis avec Mimi, on est en voiture. On va chercher le bureau d'Amantine, parce qu'en fait, il restait une pièce chez Verbaudet. Parce qu'en fait, pour avoir un bureau, tu dois attendre deux semaines sur Internet. Donc, deux semaines, ça ne va pas, vu que les enfants rentrent dans quelques jours. Du coup, je vais le chercher et j'espère que ça va rentrer dans la voiture. C'est un peu ma seule inquiétude, je ne sais pas. Donc, Mimi est venue m'aider pour l'occasion. Salut, Mimi ! Salut ! Voilà, on y va. Eh bien, voilà, on est dans le magasin et le bureau, il est là. Regardez, il est super joli quand même. Alors, on ne va pas prendre celui-là, parce qu'on ne peut pas le mettre dans ma coccinelle. Ce n'est pas possible, ça ne rentre pas. Dommage, sinon on faisait une bonne affaire. Et il y a la chaise aussi qui va avec, qui est trop mignonne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est sympa, non ? Voilà, donc il y a un petit miroir. Voilà, moi j'ai craqué pour ce bureau, je le trouve très sympa. Regarde, franchement, il est canon, non ? Il est sympa. Voilà, vous nous dites ce que vous en pensez, si on a fait le bon choix. Moi, j'aime bien le côté, voilà, pas trop rose non plus, mais rose quand même. Donc, par contre, il va falloir se prendre un carton comme ça. Donc, ça va être un petit peu... J'espère surtout que ça va lui plaire, parce que là, pour le coup, je ne me vois pas remballer le carton dans l'autre sens. Un, deux... Là, il y en a quatre, là, comme ça. Là, il y a les tiroirs. Là, il y a évidemment une vis pour le miroir. Il y en a deux pour le miroir. Et là, il y en a deux, trois... Il n'y en a pas quatre. Il y en a une ici, aussi. Ah ouais ? Il y a cinq de chaque côté. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. De toute façon, oui... Non, il y en a plus. Ça va, il y a de la vis, hein ? Non, mais non, mais... Tant qu'il y a de la vis, il y a de l'espoir. C'est pas le même truc. Il y avait deux sens ou des vis. Il y a deux sens ou des vis ? Oh là là là, est-ce qu'on va s'en sortir ? Je sais pas. Oh là là. Oh là là, dit Mimi. Oh là là. C'est un truc préféré dans la famille, le oulala. Le oulala. C'est compliqué, hein ? Ah, viens voir. Non, mais viens voir. Oui, regarde là. Ah ouais, on ne va pas se souvenir, là. C'est une vis d'une couleur. Là aussi, là, c'est d'autres vis. Ah ouais, oh là là, ça va être compliqué, ça. Ouais. On va essayer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est ça, c'est les femmes. Les femmes fassent à leur désir. Alors, on le voudrait comme ça, mais genre, on claque des doigts et hop, ça y est. On va y arriver, Mimi, je te dis. Sinon, on va demander l'aide de Grabouille. Grabouille va nous aider, sans doute. Oh là là, ils ne l'ont plus. Ils ne l'ont plus. C'est la catastrophe. Ils ne l'ont plus. Alors, on est obligé de prendre le modèle d'expo, bien sûr, parce qu'en fait, sinon, après, il faut attendre trois semaines et je voulais vraiment lui faire la surprise tout de suite. Alors, Mimi a donc effet de démonter le bureau, mais elle n'y arrive pas. Et elle dit, y a-t-il un garçon dans le magasin ? Eh bien, non. Mais moi, je trouve que c'est pas mal, déjà, ce que tu as fait. Alors, ils sont vachement sympas dans le magasin Verbaudet parce qu'ils nous aident. Ils nous aident à démonter le truc. Est-ce que Amantine va avoir son bureau ? Est-ce que Amantine va avoir son bureau ? La suite au prochain épisode. Tout le monde s'en mêle, là, c'est extraordinaire. Voilà, une heure plus tard, on est toujours dans le magasin et c'est fantastique puisque tout le monde sait faire à essayer de démonter le futur bureau d'Amantine. On ne lâche pas l'affaire. On aurait pu en choisir un autre, mais bon, ils sont trop adorables parce qu'ils nous aident. Et Mimi commence à désespérer. J'ai commencé à s'occuper. Commençons à en avoir plein les pattes. Mais moi, je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et déjà, premier pied détaché. Youpi ! Et Mimi qui est en train de stocker les vis. Et voilà, avec le fameux bureau, la voiture qu'il arrive. Vachement sympa quand même. C'est cool. Et on est tombé sur une dame, juste, mais juste géniale, qui s'est proposée pour nous aider et qui a le sens de, vraiment de... Je peux même remettre la planche. Je peux même remettre la planche. Vous êtes top. Je ne sais pas si vous... Non, non, mais attendez, attendez. On est une famille et on fait des vidéos sur YouTube. Alors, voilà, je ne sais pas si vous acceptez de passer, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est quoi, votre prénom ? Suisse. Merci beaucoup, Cindy. Je vous en prie. Ah non, vous avez été top. Alors, vous pensez que ça peut fermer ? Allez, on va regarder. C'est la famille démojouer. La famille démojouer, ouais, sur YouTube. Ah, nickel ! Ah si, j'ai oublié un truc. Ah oui, mais ça, ça va. Super. Eh, merci, hein. Merci, hein. Adorable. Et merci, jeune homme, aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Franchement. Eh, on n'a pas du bol, nous. Si. On tombe sur... Parce que le monsieur, il est bon, voilà, t'es triste, c'était pas trop son truc. On tombe sur la femme qui fait du déménagement et qui nous dit, je voulais pas que vous vous aide. Non, mais, eh, fallait qu'on le ramène, celui-là. Ouais. Bon, bah voilà. Forcément, on a trouvé le bureau d'Amantique, mais il faut bien trouver un truc pour Fantin, aussi. Et Fantin, son rêve, depuis des mois et des mois et des mois, c'est d'avoir un téléphone. Donc, il m'a travaillé au corps comme un malade. Et, voilà, je vais lui faire la surprise en rentrant. Avec Mimi, on s'est décidé pour le téléphone qu'il fait rêver, c'est-à-dire l'iPhone 6. Voilà. Donc, c'est le cadeau d'encouragement pour la rentrée des classes, pour la sixième. C'est un très, 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 très beau cadeau. Et là, on est tombé sur un monsieur, un vendeur qui est vachement sympa dans la grande surface où on est. Et qui nous a donné plein de conseils en nous disant qu'il valait mieux qu'on prenne un téléphone neuf plutôt qu'un téléphone reconditionné. Donc, on a opté pour le neuf. Voilà. La iPhone 6S. J'espère qu'on fait le bon choix. Mais je n'y connais rien. Mais lui, je pense que ça va être un des plus beaux jours de sa vie. Enfin, j'espère parce que quand même. Ça, c'est quand même du cadeau. Allez, j'en profite pour regarder un petit peu les sacs back to school de la rentrée. Vous avez peut-être vu dans certaines vidéos Amantine qui souhaitait avoir un sac peau patrol. Et puis finalement, elle est revenue sur autre chose et tout. Et moi, j'ai été en fait chez Monop et j'ai trouvé un sac mais juste merveilleux. Le cartable de mes rêves. Donc, de mes rêves, mais pas forcément de ses rêves. Donc, j'espère que ça va lui plaire. Je ne sais pas. On va voir ça. Sinon, je le changerai. Mais j'ai trouvé ce cartable mais absolument magnifique. Alors, Fantin, il a déjà un sac mais lui, ce qu'il cherchait, c'était un sac avec un chargeur intégré, la complète. Mais là, apparemment, il n'y a pas l'heure d'avoir ça. Oh là là, tout ce sac. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Score, sac à dos. Ouais, bon bah. Apparemment, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Oh là là, celui-là à paillettes, il n'est pas mal. Regardez. Oh là là. J'adore les paillettes. J'adore vraiment ça. De retour dans mon grand bazar et c'est Mimi qui bricole, vous le croyez ça ? Je pense qu'il y a des milliards de grand-mères, Mimi, qui te regardent et qui se disent « mais vraiment, elle a sur trois ». Enfin, c'est un truc exceptionnel, je ne bricole pas normalement. J'immortalise l'événement quand même. On a réussi quand même l'impossible, quand même, parce qu'on a réussi à ramener ce bureau dans ma coccinelle avec l'aide des gens du magasin, plus l'aide d'une dame qui nous a aidés. Il fallait vraiment qu'il arrive ici, ce truc, parce qu'il n'en restait qu'un seul, celui d'Expo. Voilà. Et c'était pour nous. Et on termine avec la chaise de madame, mademoiselle Amantine. C'est bien parce qu'il y a des petites gommes en dessous, donc tu vois, comme ça, c'est plutôt bien ça. Oh mais c'est pas mal du tout ça. Franchement, c'est canon. Je vais lui mettre son petit smile, parce que smile à côté du miroir. C'est sympa ? Non, c'est cool, hyper sympa. Il faut une petite lampe, là. Une petite lampe, on va lui trouver une petite lampe. Il va bien avoir vu, là, qu'on va trouver, les petites lampes. Ouais, non, c'est vraiment top. Back to school pour Amantine. Yes, pareil. Maintenant, il va falloir que je... Pas que je range tout, quoi, la chambre, tout ça, dans le chambre. Ensuite, prochain épisode. Regarde la suite de notre aventure. Back to school, super, super, méga surprise pour les enfants. Et ce sera sur des mots jouets. Mes poussins, youpi ! Salut, mes cœurs ! Salut, salut ! Il y a une surprise, maman, pendant votre absence. Et Mimi aussi. On a changé un petit peu la maison. Vous connaissez la... C'est tout droit, vous la connaissez, cette pièce. Et pourtant, elle a beaucoup changé. Vous pouvez retirer les bandeaux. Non, 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 pas tout de suite. Allez, le petit bisou de Léo. Bisous, Léo. Sous-titrage ST' 501